Bonjour à tous, ici MK, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Objectif Rant sur Battlefield 1 Pour cette partie je vais jouer en conquête sur la map Amiens Et j'ai joué avec la classe éclaireur en utilisant le Giver M95, la mine incendiaire et un troisième gadget Dont vous allez rapidement connaître la raison Simplement pour commencer, vous êtes plusieurs à m'avoir fait des retours sur les épisodes d'Objectif Rant Apparemment l'audio est plus fort que ma voix, donc on va baisser ça On va mettre ça à 20%, on va tester avec 20% Si j'entends plus rien on va peut-être remonter un peu mais j'avais que les sons soient bien équilibrés Quoi qu'il en soit on va spawner, on se retrouve sur Amiens, sympa comme map Mais j'aurais préféré la forêt d'Argon pour une raison particulière Et on est le 11 novembre aujourd'hui, donc c'est l'armistice de la première guerre mondiale C'est l'heure à laquelle le CCFU est instauré 5h15 d'ailleurs dans la forêt de Compiègne Et j'oublie qu'en fait pour le 11 novembre je puisse aller sur la forêt d'Argon Faire une partie dessus et malheureusement elle n'était pas disponible dans la rotation de cartes Et j'ai fait en fait en fonction, par exemple, normalement la rotation de cartes fait qu'après la map Montegrappa Vous avez le... comment dire... bah vous avez la forêt là Et là pas du coup... Et là ils étaient 4 à entrer dans la même allée Et donc là du coup je suis allé sur Montegrappa, la partie s'est terminée et ça a chargé Amiens Alors bon, je ne vais pas non plus... enfin apparemment la rotation de map ne marche pas Donc bon, et quoi qu'il en soit je voulais faire quelque chose pour ce 11 novembre On va faire un petit feu d'artifice pour le 11 novembre, c'est parti J'ai pris le flash pour ceci, on va viser par là, hop, c'est parti Et voilà, c'est tout Je voulais juste faire ça Pour quand même commémorer un petit peu Et d'ailleurs à ce sujet, je voulais vous parler de quelque chose Donc aujourd'hui on est bien le 11 novembre, est-ce que vous savez si on écrit 11 novembre Novembre avec une majuscule Ou 11 novembre sans majuscule, donc le N inuscule C'est pas évident C'est une règle de français que peu de monde connaît et pourtant elle est assez intéressante C'est une règle de français que peu de monde connaît en fait On écrit avec... bon déjà je vous laisse réfléchir, est-ce que c'est avec majuscule ou sans majuscule ? Bon je vais vous donner la réponse, donc en fait en français, on écrit les noms des mois avec une... On écrit tout le temps les noms des mois en minuscules, sauf quand c'est une date historique Et seulement dans cette situation là, le nom du mois aura une majuscule Il y a des noms là-bas, là-bas, c'est la mort, c'est la mort Et donc dans ce cas là, pour le 11 novembre, c'est effectivement une date historique Et donc on va écrire ça avec une majuscule Donc 11 novembre, N majuscule, 1918 C'est une règle de français qui est très peu connue Pas mal de personnes mettent ça au hasard en fait Ils écrivent avec une majuscule ou sans majuscule, enfin ils s'en foutent un petit peu Mais pourtant, il y a eu un prof de français qui était très à cheval sur l'écriture en 4ème et 3ème Et donc là, il m'a appris plein de petites anecdotes comme ça en français qui sont vachement intéressantes à savoir Et puis c'est toujours sympa pour avoir un peu plus de culture francophone Je vous montre, c'est pas mal de headshot le mec là-dedans là Je vous pose des questions des fois Je sais jamais trop où il est là C'est le fail Ah il est là Là il est mort, c'est bon Donc là, pour cette partie, je vais utiliser le Guilherme 95 dans sa variante infanterie Donc avec une mire Il marche super bien, très sincèrement c'est un super sniper Il a une cadence de tir extrêmement rapide Il a une manoeuvre rectiligne Ce qui fait que vous pouvez tirer et votre soldat réarme sans même avoir à dézoomer Et encore plus intéressant, vous pouvez recharger Même quand il vous reste 4 balles dans le chargeur pour en remettre 5 En fait, il va complètement enlever tout un clip Et en remettre à nouveau, regardez Là, on vient de voir le clip sauter de la chambre en fait Aie la manoeuvre J'entends une bimette là Oh la la Oh la violence Oh dommage, j'aurais pu l'avoir lui, c'est tellement dommage Donc en tout cas, on a le lance l'homme qui fait le taf Ah remercie la res, ça fait super plaisir ça Ça c'est clean Nouvel seul sniper réel, incroyable pour savoir Hop ! Il y a un clip entier qui saute de la chambre Et pourtant on va faire des pleins de munitions dans votre alimentaire Donc c'est le seul où on n'est pas obligé de réarmer une par une chaque munition Et ça fait du bien C'est un très bon sniper en tout cas pour le degrésif réconne Alors malheureusement il ne wallshot pas mais c'est quand même évident, il faut mettre des headshots En tout cas il n'a pas de sweet spot, il n'a pas de distance optimale Mais bon c'est pas plus mal, en tout cas vous mettez un tir, tac, sweet sur le Mars, ce tir et c'est terminé Mais bon il faut encore que j'arrive un petit peu, j'ai un peu de mal au début de partie mais c'est pas mal En plus sur la partie d'avant, avant que Tegra pas, j'ai fait une action plutôt sympa, ça marchait bien Donc j'ai fait justement ça, je mettais un tir à un Mars, un tir à un Mars, ça marche super bien J'ai même enregistré le clip, si un jour je fais un montage sur BF1 on verra bien Il s'est fait cuter j'ai l'impression C'est bon il reste un On va le flasher Ah non de la droite Bon en tout cas j'ai fait mon petit feu d'artifice, c'est le principal Et en fait je voulais être sur Argon pour tirer justement le feu d'artifice dans un train Parce que là en fait le traité d'armistice, le traité de cesser le feu A été signé dans un wagon restaurant en fait, dans la forêt de Compiègne Et donc je voulais voilà, reproduire la scène, aller dans le wagon de la forêt d'Argon Et ensuite tirer la flash depuis le wagon en fait Donc j'ai acheté la flash rien que pour ça Je pense que ça sera sûrement la seule occasion à laquelle je m'en servirai pour l'espèce d'objectif Parce qu'elle n'a pas vraiment d'avantage comparé à celle de Au fait à la version spot quoi, qui est quand même bien plus efficace Qui permet de barquer les ennemis, etc La flash serait juste à aveugler, mais bon Ça marche plutôt pas mal, elle aveugle vraiment Mais ils bougent trop J'ai tellement du mal à viser les ennemis qu'ils bougent comme ça J'ai vraiment du mal Bon j'ai pris la grenade quand même Ouais, j'arrive pas trop avec l'infanterie là Pourtant la dernière partie c'est dommage parce que ça marchait bien, je faisais des kills de ouf Et là, c'est moyen Bon on va quand même essayer de remonter En tout cas bien ça va, c'est pas trop mal Au moins quand il y aura le train, on aura un petit peu Voilà, le semblant de, comment dire, le semblant comme si c'était le wagon restaurant en fait Ok, j'ai vu un mec descendre Putain, j'ai aucune précision, c'est incroyable Ouais, je partage aussi C'est pas vrai ça, je pensais avoir mis la tête en plus C'est con Tu vois beaucoup de médecins non plus Après je pense qu'Amiens c'est pas vraiment la meilleure map pour ce genre de combat Autant sur Argon ça aurait été pas mal parce qu'on peut aller sur des collines Voilà, mais bon Sur Amiens c'est pas la map où le sniper est pas une idée C'était quoi ce spawn putain ? Quel était ce spawn quoi ? J'ai spawné et plusieurs déni ont passé devant moi What the fuck ? Oh la vache Les spawns sur Amiens sont un peu broken des fois Check ma minimap constamment et je vais maintenant me faire surprendre C'est pour ça que le spot est bien quand même à briser Vous pouvez vraiment sécuriser une zone rec avec un spot C'est excellent comme il est jeté Il y en a qui est gros devant Je pars par là Je le vois plus Ah il est juste là, il m'a une sale balle J'ai plus de grenade en plus Ah ça va être chaud Bon si on se prend une grenade de gaz là je suis bien mal Parce qu'avec mon sniper je vais pas faire grand chose Faut que j'arrive à fuir d'ici Ok on est mal Ah on verrouille cette porte ? Non j'suis pas l'impression Bon c'est pas grave, là on s'est protégé Je vais partir d'ici Ah c'est comme ça de devenir violent les combats Non je peux peut-être aller par là on va voir ce que ça donne Il y a C qui est pas trop grand on peut essayer de prendre C On peut essayer Et donc enfin ouais voilà pour l'anecdote français je suis quasiment sûr qu'il y a vraiment très peu de gens à faire du mur C'est pas évident à connaître Franchement moi si j'avais pas eu ce programme de français je ne saurais même pas Et je connais vraiment aucun moyen comment dire Vraiment viable de s'instruire par exemple sur des fautes de français Enfin pas des fautes mais plutôt des anecdotes de français comme ça Par exemple sur internet quoi je connais aucun site qui relaie ces informations de façon consistante Etc voilà Faut juste les apprendre avec du bouche à oreille Et c'est ceux qui ont les informations excellentes aussi quoi Ah c'est personne là-bas on peut y aller alors C'est parti Ah il y a un temple quoi celui-là Ouais il y a un temple qui va sous les personnes Si vous passez par là Hop ça c'est fait Je vous ai dit des fois ce genre de tient marche Des fois c'est plus compliqué Je vais mettre dans les forêts comme ça Je me demande si on peut me voir d'ici J'espère que non Espérons Par contre j'ai plus de spot Je l'ai peut-être piffé le dernier Parce que je sais pas du coup Comment je vais faire si des ennemis arrive On va recharger Ah il y en a qui arrive de l'autre côté Dans le château Je crois que mes alliés ne le voient pas en fait Ah c'est bon Je crois que les alliés ne voient pas le spot Et c'est par exemple si vous voulez d'autres anecdotes au français Parce que c'est pas la seule que j'ai appris avec lui Alors qu'est-ce que je peux vous... Alors ah oui une autre anecdote Qu'est-ce que vous savez Quelle est la différence entre deuxième et second Genre dans quelle situation vous devez utiliser deuxième Et dans quelle situation vous devez utiliser second Bah je sais pas Peut-être que vous... Là c'est un peu plus évident Peut-être que vous le savez déjà En tout cas enfin Certains de mes potes la connaissaient déjà Donc je pense qu'elle est quand même plus connue Que celle des majuscules au mois Enfin en eau des mois Donc je laisse réfléchir deux secondes Et puis après je vous donne la réponse Essayez vraiment de savoir Dans quelle situation précise Faudrait utiliser ce deuxième et second Je pense que là... Enfin vous pouvez trouver je pense Allez à 34.20 au timer je vous dis Ouh la oula Il est dans la maison en face là Il est 34.20 Donc alors du coup la différence entre deuxième et second Vous devez utiliser second quand il n'y a pas de troisième Par exemple Dans une moitié On dit toujours la seconde moitié Euh... De la liste quoi La seconde moitié du championnat On dit toujours La seconde moitié Mais pas la deuxième moitié Par contre si vous avez commandé trois pizzas Et puis voilà La deuxième n'est pas bonne Vous allez pas dire la seconde pizza n'était pas bonne C'est que la deuxième qui n'était pas bonne Voilà Autre anecdote Donc vous savez la différence entre deuxième et second Comment il m'entend pas lui Il n'a pas de casse c'est pas possible D'habitude les bayonnettes font un bruit de folie Quand vous suivez quelqu'un la bayonnette C'est sûr il ne devait pas avoir de casse Franchement vu le bruit que le solde a fait C'est un petit peu étonnant Hadouwe C'est un petit peu étonnant Nous avons pris un objectif Edward Nous avons perdu un délai d'un dame Nous avons perdu un délai dame Il s'est passé Il y avait un soutien par ici. Il y a peut-être du prendre le passage hein. Est-ce que j'ai plus... Ah non j'ai plus de spots. Ok. Ça va être dur. J'écoute les bruits là c'est pour ça que je parle pas trop, j'aimerais bien savoir d'où vient les mines. Non alors là je complètement faille mon pistolet. Pas du tout. C'était mieux en plus je suis sûr. Parce que ouais c'était le seul soutien dans les parages. J'ai mis une belle. Si je l'avais terminé là j'aurais peut-être pu prendre le coin. Oula il y a de l'action sur D c'est nice. S'il te plaît meurs pas. Je vais tellement spawner sur lui. Sur un D2 là. Un D2 poto. Allez ouais nice. Nice tout ça. Allez je m'enlève. Je vais pas rester coupé comme ça. Souvent ça mène à la mort plus qu'autre chose. Ah il est... Il est planqué entre deux espèces de bâtiments bizarres là. C'est parti. Je vais juste le toucher. Oula. Ça tente des grenades de folie. Ah c'est fou que c'était une tête. Oula. Oh la vache. Oh la vache. Putain c'est quelqu'un lancé une grêla les gars. On est tous morts. Il n'y a pas besoin de sortir d'ici. C'est la mort. Ah 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 pute Ah c'est qui lui ? Ah d'accord il a la baïonnette à court distance on apprécie On apprécie Putain il a eu du sang froid le mec enfin non pas trop il donnait des coups de quête dans le vide et puis après il s'est repris quoi D'habitude les amis savent jamais trop quoi faire ils font oh putain qu'est ce que je fais dans cette situation Puis voilà des fois ça permet de faire des kills facile parce que les mecs sont un peu perdus On perd eux On perd eux On perd moi ça J'ai vraiment des problèmes des fois c'est gravissime Putain la précision de ce pistolet là des fois par contre ça laisse à dire Ah vache Ok tout le monde est en face On va éviter de placer par là à mon avis c'est la mort assurée si on essaye Je vais faire le bac Ah bien Putain C'est la voiture Ah d'accord il y a aussi toutes ses potes à côté C'est quoi ce respawn là sur le point ? On met derrière les ennemis et ensuite les ennemis ils respawn encore derrière moi Bon en tout cas on a la majorité des points on est en train de gagner de peu près 100 tickets Donc c'est le principal Parce que là on est bon Le temple là Attends des fois Précision je m'approche pas C'est peut être moi qui ai aussi une précision dégueulasse C'est sûrement de ma faute Ok il y a pas mal de monde Ah oui c'est une mine là Ça ça pue la mine Voilà ça ça dégage Pour contre j'ai pris autant de dégâts que si je m'étais pris la mine en fait Intérêt ? Bah on se demande en fait Vache il n'a plus rien Ah non ça campe juste ici On va tenter une bruit Oh c'était un shot ça Si ça avait pas été la classe élite J'aurais pu faire un massacre Ah non j'ai raté le picking Dommage 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 Y'a un médecin qui tente sa chance Oh excellent Excellent Là j'ai de la chance Est-ce que je retompe le sniper au loin ? On va recharger juste c'est important Et ah j'ai fait ça Et ah j'ai fait ça Et ça c'était une tête Hop On a perdu l'objectif Enfin je pense que ça doit être dégueulasse du point de vue Enfin je suis désolé de devoir tout shot les ennemis Mais j'ai pas du tout assez de De D'accord D'accord J'ai pas du tout assez de Comment dire De maîtrise de snipes pour pouvoir mettre des headshots comme ça quand les ennemis bougent pas Je sais pas C'est bizarre parce que quand les ennemis bougent j'ai l'impression que je suis plus confiant que s'ils sont Parfois immobiles C'est très très bizarre comme sensation Je pense que je suis pas le seul à l'avoir par contre Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui font ça aussi Mais des fois quand l'anemis bouge un tout petit peu Bah c'est beaucoup plus déstabilisant que s'ils bouger à toute petite histoire Ok bon là il a l'avantage aussi C'est un médecin Enfin c'est un assaut après tout Ça a inventé les conneries En plus je suis suivi Ça c'est la mayonette pour lui Ça c'est la vengeance Ah non c'est bon Ah il reste fort là-bas Ah je vois plus Il est tout là-bas là Et c'est pas là Fait dég 오래ur durant On a pris l'objectif Freddy On a dégagé le train Le train ça va être la mort aussi J'ai plein de marqueurs avec ce pistolet de feu Si ça dégage On a le train juste là Je peux tenter ça J'en ai rien Le train ça va bon Maintenant on va éviter les points au niveau du train Sauf si je suis vraiment bien planqué En tant que sniper je suis pas là pour faire vraiment de dégagé au train Je sais vraiment qu'il y a pas mal de personnes D'équipe qui vont passer sur Ah c'est bon le train part sur C On peut prendre D C'est bien ça quand même Le train peut pas prendre tous les points à la fois C'est l'avantage On prend D de ce bâtiment J'ai pas l'impression C'était plein de tête ça quand même Je vois un mec en haut là Il est mort On peut essayer d'aller prendre des points extérieures au train Comme B et A Je vais essayer tout seul Bon Je ne sais pas ce que ça donne Non 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 viens pas par là On va essayer de prendre B plutôt Il reste un spot Ah ! Oh je ne l'avais pas vu Il était planqué derrière un je ne sais pas quoi Qu'est ce qu'il faisait que je ne le voyais pas ? C'était bizarre Je l'ai vu trop tard Il ne bougeait pas en plus Déjà c'est le fait qu'il ne bouge pas Et en plus de ça je ne sais pas ce qu'il s'est passé Ah j'hésite J'hésite un peu Je voulais plutôt prendre B et A moi Ok on a le point C et le train est parti donc on va essayer ça Il y en a un sur le pont là Pareil C C'est ce que l'on a pouvait passer Ah il est parti trop loin j'ai l'impression En tout cas il y a quelqu'un là dedans c'est sûr Ah peut-être là Ah il est parti Putain Je n'ai pas réussi Il y a un mec qui est mort là Putain c'est dégueulasse ce qu'il fait lui aussi Vous avez vu comment il s'est mis ? Il est allongé là on ne le voit pas du tout Les amis qui arrivent c'est la mort rassurée Franchement c'est sale comme style de jeu Il y a une grosse lumière rouge je l'ai j'ai pas montré Il t'aplané ça pique un imprécision au sniper vous avez vu c'est... Des fois franchement c'est grave Est-ce que j'ai encore une goûte ? J'ai peur d'avoir des goûtes Le gaz c'est pas mal là ? Ah non c'est un gaz élimin j'ai l'impression Ah il savait et en plus il avait plus assez de vie pour un tir de Mars Oh la la C'est la tristesse C'est la tristesse En plus ça vénère parce que j'essaie que j'aurais pu faire une bien meilleure partie quoi Quand je vois un peu les skis les a mis et tout etc Je sais pas ce qu'il me manque là C'est vraiment important Les tirs de snag qui passent pas du tout Qu'est-ce qu'ils ont à chier Oh la la Bon on va arrêter les points du milieu j'ai l'impression que ça ne réussit pas Hum Je vais peut-être essayer B pour une fois là Je vois qu'on perd B mais je vais essayer de faire un truc Mais après ça m'étonnerait aussi que ça soit genre le sniper lui-même Parce que la dernière partie j'ai fait un truc pas dégueulé Alors que là c'est pas ce que du tout Vla du monde qui arrive par contre Putain mais Vous voyez ce que je vous dis ? Est-ce que vous voyez ce que je vous dis ? Voilà Au niveau de la précision quand les gens bougent tout de suite Par contre ça me rush Et ça je suis fait Ah ça c'est fait je l'ai bien bait On y prend beaucoup trop B là C'est vrai qu'il y en a qui se prennent la mine Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire un kill avec ça Ah je fais un kill avec ça ? Enfin je vais... ok d'accord j'ai tué quelqu'un avec ça même Aller on je t'entend un truc On a pris l'objectif Freddy On a perdu l'objectif Edward On a perdu l'objectif, Freddy. Ah non, l'automatique qui pique trop, oh putain, c'est un pote, ok bon, je me sens qu'on a sécurisé ce point, c'est bon, ok par contre il y a le train qui arrive, ou alors il vient d'exploser, j'espère vraiment, ça à mon avis c'est une partie du train ça, il a très l'air d'avoir explosé, du coup maintenant il va faire une couverture pour tous les gens qui sont sur le train, c'est pas plus mal, on va prendre le train plus facilement, ça fait une carte ou pas ? Qu'est ce qu'il tira comme ça, on a dit ? Je venais juste inspecter, je peux prendre une tire de tank, il y avait une espèce de batteuse dans le train, donc je pensais qu'il y avait un soutien qui était à Langitsu en fait, qui tirait, mais pas du tout, c'était bizarre, merci. C'est toujours bien, de pire en pire je vous dis, pas de soucis là-dessus. Oh putain, la pire précision au snap, sincèrement. Nous avons perdu l'objectif de batter. Nous sommes venus. Nous devons voir ce que ça donne, c'est mieux. Est-ce que c'est pas besoin ? C'est un peu plus précis. Oh, c'est chier. Pardon, excusez-moi pour ça, mais c'est... Ouais. Peut-être que le zoom x2 est un peu mieux. Quand on va se reprendre la même. Ah non, c'est bon, je suis parti. Au final, la version infantry, il faut peut-être la jouer en x2 pour avoir quand même un minimum de versatilité longue distance. C'est quand même mystique de rater. Attends, tiens. Je vais prendre un sanitaire. Je vais prendre un sanitaire. Je vais prendre un sanitaire. J'ai vraiment aucun réflexe. Je pense qu'en même temps, c'était... Enfin... C'est la première partie de la journée, peut-être que j'ai du mal à faire ça aussi. Ah, il a bougé. Ah, il a bougé. Il a bougé. Il a bougé. Parce que ça aurait pu être bien mieux. Parce que je sentais, voilà, que les ennemis, ils n'étaient pas plus très très forts. Si j'avais eu un minimum de précision, il n'y en a pas si dégueu. Franchement, on aurait pu faire une game pas mal avec pas mal de kills au sniper. En fait, pas du tout. Ce s'est très mal déroulé. Mais bon. C'était sûrement un des objectifs les plus décevants pour l'instant. Mais quand il en serait par quand même que ça vous a plu. Au moins, on a célébré le 11 novembre. C'est le principal. Avec le flare gun flash là. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'est sympa. Désolé pour cette performance encore. Et je vous donne quand même rendez-vous à la prochaine pour un nouvel épisode les gars. Allez. Salut.